et hop là encore des mythes encore un vrai faux c'est le vrai faux mensuel sur la chaîne donc bienvenue à tous j'espère que vous allez bien et bienvenue encore une fois à l'atelier de pax et merci toujours de suivre les contenus et pour tous ceux qui connaissent pas encore la chaîne n'hésitez pas à bien vous asseoir à prendre un petit peu de pop corn et à bien suivre tout le vrai faux mais qu'est ce que c'est que ça pax mais ah oui j'ai l'a encore oublié c'est le pc gamer qui est actuellement à gagner sur la chaîne d'ailleurs sachez que juste après celui ci il y aura encore un autre pc gamer à gagner et comment on fait pour gagner ce pc gamer va tout simplement aller sur la chaîne regardez la vidéo qui est sorti juste avant celle ci et vous allez voir je vous donne toutes les instructions pour pouvoir gagner ce beau pc gamer j'ai recueilli vos questions pour ce vrai faux et vous allez voir ça va être croustillant comme d'habitude d'ailleurs les vrais faux c'est toujours croustillant on va y aller franc jeu franco on va commencer tout de suite par la question numéro une est ce que le DLSS et le FSR vont être inévitables dans le futur oui très clairement alors qu'est ce que c'est que le DLSS qu'est ce que c'est que le FSR c'est une manière de pouvoir ajouter artificiellement des images entre d'autres images ce qui peut vous offrir du coup plus d'image par seconde par exemple si vous allez avoir du 80 images par seconde en fixe en ferme avec votre DLSS vous pouvez aller un petit peu plus loin voire même une centaine d'images par seconde suivant le DLSS que vous allez choisir qualité performance voilà tout simplement et oui effectivement souvenez-vous du canapé tech qu'on avait fait il ya très peu de temps d'ailleurs avec nvidia où il nous avait déjà fait comprendre que dans les futures générations il est avoir des corps spécifiques dans leur puce graphique qui allait faire fonctionner donc de l'IA donc sachez que dans les futures générations la course à la performance ne va être maintenant pas forcément lié à l'hardware et évidemment il va voir de plus en plus de place pour l'IA et il va avoir aussi beaucoup plus d'accord entre les fabricants de cartes graphiques et les éditeurs de jeux donc c'est à dire que comme on l'a vu d'ailleurs sur le canapé tech par exemple il ya beaucoup de jeux qui sont en train de sortir actuellement qui sont encore en développement et il ya un ingénieur de chez nvidia qui est directement dans les locaux de l'éditeur de jeu pour pouvoir optimiser tout de suite le jeu au maximum et c'est pareil d'ailleurs pour amd donc du coup oui effectivement les éditeurs vont aussi améliorer leur jeu par il ya et les cartes graphiques du coup seront réceptives à ça et ça va conférer forcément de plus en plus de performance avec un hardware qui sera pas plus gourmand en dépenses énergétiques et puis la peine d'avoir un hardware de dingue parce que tout va se passer maintenant vraiment paria donc où il y en a qui ont encore du mal avec ça je peux tout à fait le comprendre parce que même moi j'ai envie de vous dire on nous a toujours expliqué depuis très longtemps pour avoir de mer performance en jeu il fallait avoir des cartes de plus en plus performante mais aussi quelque part plus énergivore et en soi on a toujours eu cette habitude là de voir cette augmentation dans les performances de nos jeux liés complètement à l'hardware et là il va falloir vraiment comprendre qu'à partir des prochaines générations il va avoir vraiment de l'ia qui sera inclus dans les jeux vidéo par exemple et c'est déjà en édition aujourd'hui par exemple tous les png lorsque vous allez vous adresser un png à l'époque il avait trois ou quatre phrases de réponse par rapport à la question que vous allez lui poser pas maintenant ce sera complètement fini donc dans chaque personnage que vous avez rencontré dans votre jeu vous allez avoir des discussions par il ya voilà une sorte de chat gpt par personnage un tout simplement et donc du coup vous allez avoir des dialogues beaucoup plus poussé et ça va pouvoir vous amener aussi dans des logiques de jeu dans des expériences de jeu beaucoup plus poussé donc oui c'est inévitable oui il ya sera vraiment présente dans le futur du jeu vidéo et ça c'est indéniable et ça me fait rebondir tout de suite à la question numéro 2 on en a déjà parlé j'en ai parlé aussi sur le canapé tech on a eu il ya une petite semaine avec intel où on disait que justement windows 12 allait radicalement changé par rapport aux autres windows il y aura vraiment un trait entre le avant et le après parce que tout simplement windows 12 va embarquer énormément d'ia donc d'intelligence artificielle est effectivement du coup il va falloir avoir les bons processeurs alors les processeurs que vous avez aujourd'hui vont fonctionner bien évidemment en tout cas les derniers bien sûr mais il faut savoir que vous n'aurez pas accès vraiment à toute la puissance que va pouvoir vous offrir donc votre os donc windows 12 qui va vouloir aller un peu plus loin et forcément pour aller un petit peu plus loin il va falloir que vous ayez des processeurs qui vont avoir des corps bien spécifiques pour pouvoir faire travailler cette ya et pourquoi et comment va sachez que c'est indéniable inévitable tout simplement votre os votre windows sera bientôt un assistant personnel et remplira vraiment ce rôle là c'est à dire vous allez allumer votre pc tout ce que vous allez faire mais vraiment tout ce que vous allez faire sur votre pc sera accompagné par intelligence artificielle donc ça va aller vraiment très loin vous allez voir là on est en train de changer je voulais déjà dit sachez qu'avant chat gpt donc en novembre de l'année dernière novembre 2022 on parlait rarement d'y a un petit peu d'y a d'ici un petit peu d'y a là bas mais c'était assez limité chat gpt est sorti en novembre et c'est simple il n'y a pas une journée où il n'y a pas une nouvelle y a qui vient de sortir à croire qu'ils avaient tous avant des tiroirs ah bah tiens ah bah tiens on est au mois de novembre ça y est on peut tout sortir ça c'est quelque chose que je n'ai moi même pas trop compris pourquoi ça n'a pas été évolutif mais plutôt une bombe d'un coup avec autant d'y a voilà c'est vraiment on a pris ça dans la tête depuis novembre de l'année dernière et ça n'arrête pas je vous dis il n'y a pas une semaine sans nouvelles ya c'est incroyable donc windows 12 bien évidemment on va intégrer de l'ia mais vous verrez des gens le voit déjà par rapport à photoshop aujourd'hui par exemple et entre autres bien entendu que on va avoir une assistance vraiment d'y a et le but d'un os donc le but de votre windows sera vraiment d'être votre assistant personnel un petit peu comme j'avais ce dans iron man tout simplement vous allez voir quelqu'un vraiment avec qui vous allez pouvoir converser et il va vous rendre des services dans votre os et sachez que c'est inévitable de toute façon parce que c'est clairement la direction que l'humanité prend depuis quasiment la création de l'électronique c'est d'avoir vraiment finalement une intelligence artificielle qui nous aide dans notre quotidien donc voyez la réponse 2 va tout à fait avec la réponse une aussi il va falloir bien se préparer que notre hardware va radicalement aussi changé pour pouvoir faire travailler toutes ces ya donc aujourd'hui par exemple quelqu'un qui se monte un super pc avec un super processeur par exemple sachez qu'une fois que windows 12 va sortir il risque d'être un petit peu obsolète parce qu'il n'aura pas actuellement ses petits corps tout simplement pour faire fonctionner l'ia de windows 12 à 100% voilà donc on va passer maintenant à la question suivante peut-on stocker des jeux directement sur ma carte graphique afin d'avoir plus de performances bah oui clairement je sais hallucinant d'avoir des questions comme ça j'ai déjà fait une vidéo il ya plus d'un an là dessus je vous mets le petit lien ici n'hésitez pas à aller la voir où je vous explique justement comment on peut installer vos jeux directement sur votre carte graphique alors malheureusement ça reste limité tout simplement par l'espace de votre verre âme c'est à dire qu'un jeu qui a pesé 100 gigas avait très compliqué de le mettre sur votre carte graphique voilà tout simplement mais attention je vous montre une petite image ici ou la 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 mais qu'est ce que c'est sa pax et ben écoutez ça c'est des nouveaux modèles qui vont pas tarder à sortir je vous link je vous spoil c'est tout frais c'était sur le site internet je vous montre aussi ça sur le site internet donc pas que ce pc point fr pour ceux qui ne connaissent pas n'hésitez pas il ya des news tous les jours et ben il va avoir des cartes graphiques on va pouvoir se noter directement des m2 dessus donc effectivement ça peut être très très bien pour la solution de stockage de jeu ou pas parce que est ce que de la manière où elle est posée ça chaufferait trop c'est possible il n'y a pas de refroidissement directement dessus c'est possible moi je dis le mieux c'est d'essayer ça sur la chaîne alors moi je vous propose un truc si on arrive à avoir 4000 likes sur cette vidéo là je me démerde rapidement pour avoir cette carte graphique et pour faire les essais au sein de la chaîne donc voilà question suivante la question suivante est une question incroyable peut-on watercooler une playstation 5 c'est pas pour rien que je l'ai sélectionné celle ci un bah écoutez c'est simple cette réponse je vous l'a donné tout simplement c'est ce que vous voulez que l'atelier de pax face un watercooling sur une playstation 5 si oui bah pareil si on arrive à avoir les 4000 likes sur cette vidéo là et bien on fera une vidéo tuto même si vous voulez pour pouvoir watercooler une playstation 5 et ce sera fait avec une vidéo totalement dédiée à vos likes attention c'est parti on continue question suivante il me faut absolument mon i9 pour avoir les meilleures performances en jeu ah combien de fois je le dis un i9 ce n'est pas fait pour faire du gaming et comme une fois à chaque fois j'ai un commentaire mais pax tu n'y connais rien un i9 c'est le champion pour pouvoir jouer et ben non et du coup j'ai quand même vous montrer un petit extrait qu'il ya eu sur le canapé tech d'il ya une petite semaine avec intel justement en parlant de i9 et de sa destination c'est maintenant si vous allez sur la 4k et ben votre i9 ce y est sur un i5 ou un i9 la différence de fps sera minime parce que le processeur n'est pas tant que ça sollicité donc dis moi en tout cas si je me trompe bien entendu l'orientation propre d'un i9 i9 on parle bien d'un i9 et l'architecture d'un i9 est quand même orienté en dehors du gaming et plus pour un public professionnel quelqu'un qui ne fera jamais être créatif que le compte tu lui as je lui conseille d'acheter un i9 et qui fait que du jeu oui moi quand je regarde le trop à l'autre gamme il conseillerait plutôt de partir soit sur un i5 ou un lycée on est d'accord au moins tu vois au moins on est d'accord si quelqu'un ne fera pas du tout de pro mais du tout de pro qui va orienter sa machine pour faire du jeu vidéo uniquement en bien entendu je suis d'accord avec michael que l'i5 et l'i7 restera un choix plus intelligent et voilà effectivement si vous travaillez et vous pouvez gamer avec ça va très bien fonctionné il va bah voilà faut quand même amortir son processeur et surtout qu'il est complètement fait pour ça son arborescence en architecture ont été taillés pour pouvoir faire du multitâche et des travaux complexes sur votre pc pour pouvoir faire par exemple des rendus de l'animation 3d ou ce genre de choses et c'est là où faut comprendre une chose c'est que depuis la 12e génération aujourd'hui les processeurs de chez intel du moins parce qu'on parle d'un processeur intel ont radicalement changé c'est à dire qu'avant on conseillait par exemple pour jouer un i7 on disait que le i7 était vraiment le bon processeur pour jouer parce qu'il était vraiment tout terrain bah écoutez ça ça a encore changé parce que l'i7 aujourd'hui est tellement bon tellement performant qui peut déjà se classer par exemple comme un processeur pour quelqu'un qui va travailler avec faire du montage vidéo faire du rendu et faire du gaming aujourd'hui moi je préconise pour les gens qui veulent jouer là à l'instant et à l'instant ou sur cette vidéo de chez intel pour pouvoir gamer je vous conseille aujourd'hui du 14400 du 14500 et du 14600 ça suffit largement surtout si par exemple vous voulez attaquer la 4k parce que souvent on dit mais pourquoi c'est pas le même processeur pour la 4k et ben c'est simple ça sert à rien à aller chercher un i9 pour faire de la 4k et je m'explique pourquoi vous savez très bien que lorsqu'on fait de la 4k lorsqu'on joue en 4k on a moins d'image par seconde donc si on a moins d'image par seconde et ben ça veut dire que le processeur est moins sollicité quel est le rôle du processeur dans votre jeu vidéo le rôle du processeur dans votre jeu vidéo c'est pas le même rôle que la carte graphique c'est lui qui va tout faire c'est le processeur le processeur va calculer où est votre png le son le délai entre le clic et la réaction le processeur va gérer le positionnement de votre png si par exemple vous roulez en voiture ben le nombre d'arbres qui doit défiler enfin bref c'est le processeur qui va tout faire le seul rôle de votre carte graphique c'est de faire le rendu visuel c'est à dire ce que vous allez voir à l'oeil sur votre moniteur mais tout le jeu va être calculé par le processeur on est bien d'accord jusqu'à là donc c'est simple s'il s'avère que quand on joue en 4k on a moins d'image par seconde ça veut dire que le processeur est moins sollicité par exemple si je vais jouer en 1080p ben sur 1080p si je dois voir par exemple 150 images par seconde et à falloir que mon processeur sache faire 150 images par seconde alors que si je vais jouer en 4k que je me retrouve avec 70 images par seconde ben mon processeur est tout cool fait à j'ai plus que 70 images par seconde à fournir sur ce pc là je suis en mode tranquille voyez donc du coup c'est très important si par exemple vous allez cibler de la 4k et ben sachez que un processeur même un 13400 ou un 13500 ou un 14500 ça suffit largement question suivante une bonne question l'électricité statique peut détruire votre pc pour tous ceux qui connaissent la chaîne depuis la création de la chaîne à l'époque je portais des gants blancs quand je montais des pc et il s'avérait qu'il y avait même des petits colliers qu'on branchait à la terre à une masse ou quelque chose comme ça pour pouvoir vous décharger de votre électricité statique techniquement sur le papier oui c'est toujours dangereux techniquement on vous conseille toujours de le faire faites le moi je ne le fais plus je devrais peut-être le faire mais je pense que ce qui se passe c'est que ça se passait surtout au niveau des cartes mères voilà où il n'y avait pas autant de vernis par dessus et pas autant de protection par dessus donc techniquement normalement sur le papier il faudrait le faire plus personne quasiment ne le fait parce qu'il s'avère qu'elles sont beaucoup plus résistantes qu'auparavant à l'électricité statique donc normalement on vous conseille de le faire sachez qu'il ya toujours un risque de là à détruire tout le pc non mais ça peut détruire le composant où il ya eu cet impact là forcément moi ça fait longtemps que je ne le fais plus aujourd'hui je devrais peut-être certainement le faire parce que pour juste pour donner l'exemple mais sachez que ces risques ont été grandement diminués la preuve en si vous allez voir des vidéos aux quatre coins de la planète aujourd'hui quasiment toutes les personnes montent des pc sans gants voilà sans gants anti statique même moi je le faisais auparavant je devrais peut-être quand même le refaire faudrait que je pense à ça mais techniquement oui un risque mais concrètement il est devenu très très minime voilà et bien voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et n'oubliez pas que ce beau pc actuellement est à gagner ou d'ailleurs j'ai fait des tests pour pouvoir jouer en 4k avec il ya une 4070 ti un 13400 f 32 giga de ddr5 sur un beau battier blanc d'ailleurs c'est simple c'est une config full white mais pax comment on fait pour gagner ce pc allez dans ma vidéo juste avant celle ci voilà et il ya toute l'explication pour pouvoir gagner ce pc donc n'hésitez pas il reste encore quelques jours pour pouvoir le gagner voilà les amis j'espère que donc cette vidéo vous a plu si ça vous plaît un petit abonnement un petit là que ça est toujours la chaîne à performer je vous dis maintenant à très bientôt pour la vidéo de jeudi ciao ciao